Il était une fois un chevalier, non attends un prince, ou alors une princesse ? Oh, je sais pas. Si tu veux écrire un conte, j'ai plein d'idées pour toi, ne bouge pas. Toi derrière ton écran, va chercher une ardoise ou une feuille, on va écrire un conte tous ensemble. Tout d'abord, tu peux choisir l'endroit où va se passer ton histoire. Dans une forêt ? Dans un château ? Dans une ville ? Dans une grotte ? Dans un village ? Dans un château volant ? Mets pause et note sur ton ardoise ou ta feuille où se passera l'histoire. Décidons maintenant qui sera ton héros. En voici plusieurs. Princesse, prince, reine, roi, chevalier, petit enfant. Toi derrière ton écran, choisis, écris-le sur ton ardoise ou ta feuille, mets pause. Comment est ton personnage principal ? Comment est ton héros ? Courageux ou courageuse, riche, triste, méchant ou méchante, malheureux ou malheureuse, choisis. Allez, on va démarrer ton conte. Je te conseille de l'écrire sur une feuille, tu auras plus de place. Il était une fois dans un ou une qui était . Ici, tu écris où se passe l'histoire, là tu écris ton héros et ici, tu écris comment est ton héros. C'est bon ? Tu as écrit le début de ton histoire ? Continuons. Un jour, ton héros ou ton héroïne se promène et rencontre un personnage. Choisis lequel ? Un dragon ? Un ogre ou une ogresse ? Un sorcier ou une sorcière ? Note le mot que tu as choisi. Que va-t-il se passer à ton avis ? Choisis ce que le nouveau personnage va faire. Transforme, attrape, enferme, attache. Heureusement, un nouveau personnage arrive pour aider ton héros. Choisis lequel ? Fée, chevalier, prince ou princesse, lutin. Et que va-t-il utiliser ? Une amulette ? Une fiole ? Une baguette ? Ou une épée ? Et on continue à écrire ton histoire. Un jour, il si ton héros est un garçon, elle si c'est une fille, rencontre qui par chance un arrive et délivre avec . Ici, tu écris le personnage que ton héros va rencontrer. Ici, ce qu'il fait. S'il l'attrape, s'il l'enferme, s'il l'attache. Par chance, hein ? Là, tu marques le deuxième personnage qui va sauver ton héros, arrive et délivre. Le nom de ton héros avec . Est-ce que c'est la baguette ? Est-ce que c'est l'épée ? À toi de choisir. Et on termine avec la dernière phrase. Depuis ce jour. Et là, je te laisse trouver la suite. Maintenant, je te propose d'écrire toute ton histoire sur une feuille avec des lignes ou sur un ordinateur si tu sais écrire à l'ordinateur. Tu commences par « il était une fois » et tu recopies tout ce que tu avais écrit avant en faisant bien attention à ton écriture. Quand tu as tout terminé, tu peux faire un dessin en dessous, un peu partout autour du texte, tu mets des belles couleurs et tu peux offrir ton compte à quelqu'un. Voici ce que j'ai écrit. « Il était une fois dans un château volant, un chevalier qui était malheureux. Un jour, il rencontre un sorcier qui l'attrape et l'enferme. Par chance, une fée arrive et délivre le chevalier avec sa baguette. Depuis ce jour, le chevalier se dit qu'il a eu beaucoup de chance et décide d'être heureux. Si tu as envie de continuer à écrire des contes ou des histoires, voilà comment tu peux faire. Tu commences par « il était d'une fois » et ensuite tu parles de ton personnage principal. Puis, il y a un problème, il se passe quelque chose. Tu écris toutes les aventures de ton héros ou de ton héroïne. À la fin, ton personnage a réglé le problème et tu termines ton histoire. Après ça, tu peux aller raconter ton histoire à toutes les personnes qui ont envie de l'entendre. Tu sais ce que l'on pourrait faire ? Si tu as envie, tu peux m'envoyer le compte que tu as écrit. Tu demandes à tes parents de prendre une photo ou de le scanner et de me l'envoyer à cette adresse info-maître-lucas.fr Je suis impatient de voir ce que tu as fait. À très vite ! Et moi aussi, je suis impatient ! Salut ! Sous-titrage ST' 501